Ils peuvent répéter que la mine appartient aux mineurs. La vérité, ce sont les mineurs qui appartiennent à la mine. Retirez sa pioche à un mineur. Et croyez-moi, vous n'en ferez pas un avocat, mais juste un soiffard. Voleur et truqueur. Germinal, plus qu'un roman du 19e, un livre lu à l'école, génération après génération, une super production du cinéma français, pile un siècle après sa parution, un paysage mental noirci par le charbon, une affaire de grève, une histoire de corroms que chacun situe, même sans connaître le bouquin. Germinal est en nous la graine de l'insurrection, semée par Émile Zola en 1885, a germé depuis le vent assoufflé. découvrir Germinal sur le petit écran en 2021. Les mines ont fermé, les grands récits politiques ont passé, l'injustice est restée. L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter. C'est bien ce que je comprends. C'est quoi ? Étienne. À partir du mois prochain, ils vont payer le boisage à part. Raison de sécurité, Élise. Du coup, chaque berline sera payée 2 centimes de moins. 2 centimes ! 3 centimes, c'est vrai. Bonjour Julien Lilti. Bonjour. Au milieu du brouhaha, de cette foule insurrectionnelle, soyez le bienvenu à France Inter. Vous êtes l'auteur, vous êtes le scénariste de ce germinal en 6 épisodes qui commence demain soir sur France 2. Et c'est le grand événement du service public cette année, que cette adaptation. Racontez-nous l'avis d'un scénariste qui s'empare d'un roman patrimonial de 400 pages, 400 pages, 500 pages ? Vous savez pas ? Oui, un peu plus même, je crois. Ça dépend des éditions. Il ressemble à quoi votre livre aujourd'hui ? Il est corné, raturé, gribouillé ? Il est dépouillé. Dépouillé, c'est ça ? Dans tous les sens du terme. C'est ça, vous l'aimez ce livre ? J'ai appris à l'aimer, oui. Il fait partie de moi maintenant, évidemment. Mais au départ, j'ai eu du mal. Je pense d'abord comme collégien, comme beaucoup de collégiens. Et même comme adulte, quand je l'ai redécouvert en vue de cette adaptation, j'ai mis du temps à l'aimer. Il a fallu que je le lise, que je le relise. Et ça, plusieurs fois pour vraiment... Il y a des boulevards quand on est scénariste et qu'on reprend Germinal. Évidemment, on va plonger au fond de la mine, de l'injustice, de la misère, de la pauvreté, de la souffrance, des dominants, des dominés. Et vous, quand vous avez fini par l'ingérer, ce roman d'Émile Zola, vous y avez trouvé quoi auquel vous ne vous attendiez pas ? C'est amusant parce que ce qu'on m'a demandé au départ, c'est d'être modernisé Germinal. Et après l'avoir lu et relu, je suis revenu parler au producteur. Je leur ai dit, mais la modernité, elle est dans le roman. Elle est là, dans le roman, au cœur du roman. Et c'est toujours fascinant quand on s'attaque à un classique, c'est de voir comment, en même temps, les choses ont pu changer, comment ces personnages, ce contexte peut sembler loin de nous. Et en même temps, comment rien n'a changé. Il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, il est très éclairant sur le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et ce paradoxe, il est, mais alors, dans les six épisodes du début à la fin de la série qui commence sur France 2. C'est un roman d'apprentissage politique. On écoute l'international, les premiers discours faits aux mineurs dans le courant. Votre lutte, votre combat s'inscrit dans un mouvement irrésistible, celui de la justice sociale. Et si vos ventres crient famine, eh bien soit, criez encore plus fort. Criez avec les ouvriers de Salamanque. Ouais ! Criez avec les tisseuses de Manchester. Ouais ! Et que vos cris poussés à l'unisson fassent trembler la terre jusque dans les salons ouatés de Paris, Londres et New York ! Ouais ! Peut-on parler, Julien Lilti, quand on parle de Germinal, d'un roman d'apprentissage, d'un roman d'initiation politique parce que c'est un roman choral et souvent, l'initiation dans le roman, c'est une trajectoire individuelle. Très clairement, au cœur de... Mais Germinal, c'est un roman protéiforme. Donc, il a plein de dimensions. Mais il y a une dimension qui est clairement celle du roman d'initiation, même dans la tradition du XIXe siècle, avec ce personnage, Étienne Lantier, qui en même temps, à 20 ans, est en train d'apprendre la vie, découvrir l'amour et d'essayer de se découvrir lui-même et qui va le faire en devenant le leader d'un mouvement social, d'une révolte. Et ce faisant, il va galvaniser les foules et devenir presque un apprenti sorcier aussi. Donc oui, c'est un roman d'initiation, mais c'est aussi un roman d'initiation sentimentale puisqu'il y a plusieurs triangles amoureux. Le désir est partout, le sexe est partout, la chair est partout dans Germinal. Mais pour rester sur ce champ du politique, on voit bien que dans Germinal, il y a deux approches de la lutte sociale qui s'affrontent en permanence. L'une qui est, je simplifie, prête à négocier avec le grand capital et l'autre qui veut l'abattre. Est-ce que vous faites aussi à travers ça l'histoire de deux gauches qui ne peuvent pas s'entendre ? Oui, et même de trois. Parce qu'il y a aussi l'idée plus nihiliste que de toute façon sur les fondations de l'industrialisation, de la révolution industrielle, aucune justice n'est possible. Et ça, c'est la troisième voie, celle de, on va dire, du nihilisme. Mais effectivement, il y a une gauche, on va dire, réformiste, qu'on appelait possibiliste à l'époque, qui cherche la négociation avec le capital. Et puis, une gauche plus révolutionnaire, une gauche socialiste, communiste, qui, elle, ne veut pas négocier avec le patronat, veut reprendre le pouvoir. Alors, c'est l'histoire d'une insurrection, c'est aussi l'histoire d'une répression. On va écouter le face-à-face entre le gendarme et le mineur insurgé. Toi, tu vas rentrer, il y a une bonne soupe qui t'attend. Mais si je n'avais pas faim, je ne serais pas là. Tu ne sais pas d'où je viens, moi. On est tous fils d'ouvriers, paysans ou de mineurs comme toi. On n'a rien contre vous. On n'est pas la part plaisir, il faut qu'on croûte. C'est tout. Tu pourrais t'en être comme nous, mais si demain, on vous demande de nous tirer dessus, tu feras quoi ? Hein ? Tu feras quoi ? Voilà, les damnés de la terre des deux côtés de la barrière. Double engrenage qu'il fallait écrire et mettre en scène, bien entendu, Julien Lilti, mais dont il fallait, comment dire, penser les mécanismes, vous, scénariste, un engrenage insurrectionnel et un engrenage répressif. En fait, l'histoire de deux violences qui vont... Oui, la violence, elle est au cœur de Germinal. En gros, Germinal... Dans Germinal, on tombe sous les balles. Voilà. Et évidemment, il y a la violence de la répression et puis une violence qui peut sembler plus légitime qui est celle du mouvement, puisque légitime dans le sens où, effectivement, les injustices sont bien réelles, mais qui va évidemment dépasser dépasser nos personnages. Germinal nous dit que c'est pas parce que on est résigné qu'il faut renoncer, il faut se résigner à ne pas agir. C'est pas parce qu'on part perdant qu'il ne faut pas agir, mais dit aussi qu'une fois qu'on a commencé à agir, qu'on a commencé à lutter, on ne peut plus s'arrêter. Et c'est là où la violence du mouvement peut déborder les individus. Et c'est vrai que... Voir Germinal après les Gilets jaunes. Oui. C'est ce qui va se passer en France ce soir. Et l'écrire pendant les Gilets jaunes. C'est aussi ça qui a nourri, je pense, notre écriture. Je dis notre parce que j'ai été accompagné par des co-auteurs. Et qui a, je pense, aussi nourri le travail de mise en scène de David Oureg. qui n'a... Voilà, on a commencé l'écriture de Germinal, c'était les Gilets jaunes, on l'a finie, c'était le premier confinement. Enfin, dans ce hiatus, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur notre société. Oui, oui. Et comment, alors vous avez été frappé par la modernité du texte de Zola qui date de 1885, elle est éclatante. Comment, en même temps, ne pas le dénaturer, ne pas en faire une histoire d'aujourd'hui, des dénonciations d'aujourd'hui ? Par exemple, vous vous accordez beaucoup de choses assez marrantes, là c'est très anecdotique, mais vous vous accordez un langage très contemporain. Oui, alors moi je... Dans le Germinal à l'écran, on dit paye ta mine, on dit je me casse, on dit j'ai déconné, on dit petit con. On disait petit con en 1885 ? Non, certainement pas et peut-être que si. Oui. En tout cas, oui, alors évidemment, il y a sûrement des anachronismes qui peuvent peut-être heurter l'oreille. En tout cas, le parti pris, il est assumé, c'est que moi je voulais des dialogues qui soient des dialogues contemporains pour éviter de faire écran à la nature profonde des personnages et ne pas tomber dans un effet un peu figé, un peu musée grévin et puis aussi faciliter un naturel chez les comédiens. Parce qu'à partir du moment où vous portez un costume et vous avez des dialogues un peu empoulés avec des tournures d'époque, c'est difficile de rester très réaliste. Et puis finalement, Zola, il fait pareil en 1885, il fait parler les mineurs, non pas comme les mineurs parlaient à l'époque, mais comment les lecteurs de l'époque pouvaient comprendre les dialogues. Donc, de toute façon, on ne peut pas garder les dialogues, passer des dialogues de l'écrit à l'oral de l'audiovisuel. Ça ne marche pas. Et il fallait de toute façon avoir cette licence poétique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande histoire de sexe, cette série. Je me demande si c'était déjà une grande histoire sexuelle, ce roman. J'ai quelques souvenirs parce que moi aussi, j'étais gamine quand je l'ai lu. Là, on écoute le face-à-face entre une mère de famille qui doit nourrir les siens et un épicier, créancier, qui profite de sa position. Voilà, l'épicier créancier qui abuse de ses débitrices, le sexe, l'instrument d'humiliation, le sexe, l'instrument de position qui permet d'asseoir son pouvoir dans Germinal. Ça, il me semble que c'est très présent dans le roman d'origine. Ça, oui, le personnage de l'épicier parce que je crois que quiconque l'a lu se souvient de comment termine l'épicier. Peut-être que là, je ne le dis pas parce que beaucoup l'ont peut-être oublié. Je crois que, en tout cas, la question, moi qui m'a le plus intéressé, c'est la question aussi du désir et comment il y a un parallèle assez évident, en tout cas, dans le roman et qui est sûrement une vérité, qui est le parallèle entre la libido et l'envie d'agir aussi et de changer les choses. Et d'ailleurs, je crois que chez le personnage d'Étienne, c'est parce que sa libido est frustrée et son élan amoureux est déçu qu'il va se jeter dans la lutte. De qui est amoureux Étienne Lantier ? Je me suis posé la question pendant six épisodes. Est-ce qu'il est amoureux de la fille, d'Emmaeux, cette famille dont il devient l'ami, dont il devient le protégé, dont il devient le fils adoptif en quelque sorte ? Où est-ce qu'il devient, où est-ce qu'il est amoureux de la mère ? C'est une vraie question. Je crois qu'il a, il ne faut jamais oublier qu'Étienne Lantier est le fils de Gervaise et qu'il a vu... Alors Gervaise, elle vient d'ailleurs chez Zola. Elle vient d'ailleurs, elle vient de l'Assommoir. C'est une femme pleine d'abnégation qui meurt à la goutte d'or dans la misère la plus totale après avoir été trahi par tous les hommes de sa vie. Et je crois qu'il cristallise quelque chose de très fort sur cette figure maternelle de la Maheude. Mais son élan amoureux, on va dire, le plus juvénile, le plus naïf est envers la fille d'Emmaeux, Catherine, qui va être malheureusement prise, entre guillemets, par un autre homme. Elle n'est pas prise, elle est violentée. Elle est violée, oui. Elle est violée. Là aussi, il y a quelque chose de la violence qui se dit dans Germinal et qui se dit aussi dans la chair et qui se dit aussi dans le sexe parce que c'est aussi une scène extrêmement violente. Oui, alors c'est une scène qui pose question parce que dans le roman, le mot de viol n'est pas là et c'est la trajectoire d'une jeune femme qui va en fait choisir comme protecteur son bourreau. Ce qui est finalement une problématique intemporelle et qui nous bouscule je pense aujourd'hui. Mais quand il a fallu la retravailler, la problématique du consentement notamment et du libre arbitre est venue. Comment percer le mystère de cette jeune femme qui va faire le choix de partir avec son bourreau ? Et là, on a aussi travaillé une forme de modernisation tout en respectant l'arche du personnage tel que l'avait posé Zola. Vous allez écouter le directeur de la mine là aussi c'est l'itinéraire d'un bourgeois compassé qui va se révéler furieusement autoritaire et égoïste. Ces abrutis s'imaginent qu'ils vont faire plier la compagnie. C'est même devenu leur obsession. La dignité, l'honneur, la fierté sacrée du mineur de fond tu parles. Ce n'est que la cupidité. Jette-leur dix sous dans la gamelle et les irons creuser avec les dents s'il le faut. Dix sous. Que dis-je ? Cinq. Voilà ce que vaut leur dignité. Voilà. L'histoire d'une autorité. Alors là, la frustration elle joue à plein Julien Lilti. Dans ce personnage du directeur de la mine Monsieur Hennebo qui est joué par Guillaume de Tonquedec. Du sexe encore du sexe. Du sexe. Moi j'aime beaucoup la rencontre comment l'intime rencontre le collectif. Comment finalement Comment l'intime rencontre le politique. Et le politique forcément. Comment les mouvements de l'âme que ce soit le désir l'orgueil la frustration conduisent des individus à des comportements qui vont avoir des répercussions sur le groupe social et sur notamment les gens là en l'occurrence ses employés. Moi ce que j'ai voulu montrer et qui est déjà sûrement présent dans le roman c'est comment cet homme est lui-même pris entre le marteau et l'enclume puisqu'il n'est que le subalterne de gens qui décident depuis Paris le sort de la mine. Et finalement son petit pouvoir devient un immense pouvoir de nuisance un immense pouvoir de destruction. Et il est conduit dans cette... Et parallèlement il y a l'histoire de sa virilité qui est aussi foulée au pied par sa femme qui le trompe sous son propre toit. Qui le trompe sous son propre toit avec son propre neveu et elle aussi à ses raisons. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement il est très frustré il est en colère et je pense qu'à un moment donné il met même en route une démarche quasiment suicidaire. J'ai l'impression qu'il a envie de disparaître avec sa mine et finalement le destin ne lui réservera pas cette issue. Il sera obligé de continuer à être ce petit chef mesquin et ça c'est quelque part sa punition. C'est ça mais le destin n'est bon pour personne dans Germinal. Elle ira souffrir ici-bas mais là-haut elle sera en paix. Arrêtez arrêtez avec vos fables vous y croyez pas vous-même à ce que vous dites. Comment on fait pour vivre nous quand on sait qu'on verra pas nos enfants grandir parce que c'est ça notre vie. La vérité c'est que s'il est pour comme nous comme vous dites c'était les riches de l'autre monde. Si ça c'était vrai et bien vous mangeriez un petit peu moins et puis vous travailleriez un petit peu plus comme ça vous seriez sûr d'avoir une bonne place au paradis. La vérité c'est que votre Dieu il n'en a rien à faire des gens comme nous. Il n'a pas eu pitié une seule fois sinon il ne m'aurait jamais pris ma fille. Alors on a parlé de la figure maternelle de la Maheud qui est interprétée à l'écran par Alix Poisson par cette femme cette mère de familles nombreuses qui est la femme d'un ouvrier exemplaire Julien Liltinon d'un mineur exemplaire. Le Maheud c'est un mineur exemplaire et un père exemplaire et un mari exemplaire. Et je trouve que l'histoire telle que vous la figurez vous de la Maheud c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui perd des enfants. Un enfant, deux enfants, trois enfants. Et c'est vraiment montrer comment la mine vous arrache un morceau de votre chair et comment la grève arrache aussi un morceau de votre chair. personne n'est gagnant dans cette histoire. Personne. À la fin de l'histoire elle dira à Étienne va à Paris va leur dire que ce qui brûle dans leur cheminée c'est nos enfants. Et cette femme elle le sait au départ que si elle se lance dans la grève elle va sûrement tout perdre. Elle le fait quand même. Elle hésite elle est réticente au départ et puis quand elle se jette dans le combat elle y va à fond et elle sait qu'elle peut tout perdre mais elle ne le fait pas pour elle elle ne le fait même pas pour ses enfants. Elle le fait parce que l'injustice a trop duré et qu'il faut il faut que ça change et elle le fait quelque part pour les générations futures et c'est cet héritage aussi que on voulait mettre en relief. Et c'est encore le corps c'est-à-dire perdre un enfant être blessé perdre une jambe enfin on vient de parler de désir de libido tout passe par le corps dans ce roman chez Zola qui est un roman politique. Oui tout passe par le corps mais je crois qu'aujourd'hui encore on a tendance à vouloir ramener la politique à des choses très intellectuelles très cérébrales mais Germinal nous rappelle cette notion-là fondamentale c'est que on parle de la vie de la vie quotidienne de la faim de la maladie du travail du corps de la jeunesse de la vieillesse et c'est ça aussi la politique. Merci beaucoup Julien Lilti qui est donc l'auteur et le scénariste de Germinal 6 épisodes et ça commence demain soir sur France 2 Merci d'avoir été l'invité de l'Instant M ce matin sur France Inter Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !